Je me souviens d'un monde où l'humain n'hésitait pas à dire bonjour à l'inconnu qu'il croisait sur un sentier ou dans la rue. Il fut un temps où la technologie, qui encercle toutes nos vies, n'existait pas. Les gens se regardaient. Des histoires d'amour prenaient régulièrement le jour lors de fêtes communales. Il n'y avait point besoin d'aller chercher son âme sœur à l'autre bout du monde. Les gens s'écoutaient, se respectaient. Je ne dis pas que la vie était mieux. Elle avait son lot de difficultés comme chaque période de notre histoire. Mais il y avait une humanité que l'on pouvait retrouver dans l'éducation que l'on donnait à ses enfants. On ne cherchait pas la perfection. On savait très bien qu'elle n'existait point. On se contentait de ce qu'on avait. Et la plus grande richesse qu'on possédait, c'était celle d'être aimé et de construire une famille soudée et unie pour affronter les diverses difficultés de la vie. Certaines personnes disent haïr ce siècle. Dieu que je les comprends. Comment peut-on passer des heures entières à regarder des idioties sur un écran ? Comment peut-on passer à côté de tout ce qui nous entoure lorsque l'on voyage, en n'y portant aucun intérêt ? Comment peut-on oser mettre les yeux de son enfant de quelques années sur un écran, durant ses courses, dans un magasin, pour qu'il ne vous dérange point ? Ne sait-on plus éduquer ? Ne sait-on plus regarder ? Écouter ? Ne sait-on plus se respecter ? Se soigner ? Je me souviens des promenades à côté de mon grand-père qui me montrait la plante, me permettant de faire disparaître mes verrues. Je me souviens de cette vieille dame qui m'a un jour conseillé de mettre des oignons sous mes talons, dans une chaussette, la nuit, quand je dormais, si je souhaitais me débarrasser d'un rhume. Je me souviens de mes parents, qui n'avaient pas d'autre choix que de me faire confiance lorsque je partais au collège. Et si j'osais faire l'école buissonnière, ils pouvaient faire confiance au directeur, qui systématiquement les appelait. Et moi ? Je pouvais être sûr de me faire réprimander. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne se regardent plus comme avant. Comme beaucoup, je ne me reconnais plus dans ce siècle, car tout le monde se méfie de tout le monde. Autrefois, on écrivait son journal intime, et l'on pleurait lorsqu'une personne le découvrait, et osait le lire devant tout le monde. De nos jours, les gens racontent toute leur vie sur les réseaux sociaux, en publiant photos et vidéos, et certains chialent du si peu d'intérêt qu'on leur porte. Mais où va-t-on ? On ne peut même plus éduquer son enfant comme on le souhaite, ni même exercer son autorité lorsqu'elle devient nécessaire. Un enfant est loin d'être idiot. Aujourd'hui, on le défendra, car vous serez systématiquement jugé comme un mauvais père, une mauvaise mère, alors qu'on ne vous connaît même pas. A-t-on oublié ce que caprice signifie pour un enfant ? Si on constate qu'il faut pleurer, piquer une crise devant tout le monde, pour que papa ou maman cède à son caprice, il continuera, et recommencera, encore et encore. Je me souviens de ces vacances, où il m'arrivait de faire plus de dix heures de route dans une voiture à l'arrière. Je n'avais pas d'écran ou de jeu quelconque pour me distraire. Peut-être mon Walkman, pour ne pas écouter la même musique que mes parents mettaient dans leur voiture et que j'entendais à peine. Mais je prenais du plaisir à visualiser ces paysages dont je n'avais pas coutume à percevoir. Je prenais du plaisir à regarder les plaques d'immatriculation de telle voiture, pour savoir d'où la jolie fille à l'arrière venait. Je me contentais de ce que la vie m'offrait. Je me disais sans arrêt que je n'avais pas à me plaindre, contrairement à d'autres qui subissent guerre, famine ou catastrophes naturelles. Je ne me reconnais plus dans ce siècle, car on nous surveille à tous les coins de rue. On remplace l'humain par des machines, on rencontre plus les radars que les gendarmes sur la route. Pour aller plus vite, on préfère la caisse rapide que le sourire d'une caissière. On court toujours sans arrêt, on ne prend jamais le temps de vivre. Et puis, on joue aux imprudents, on a beau dire de ne pas faire ci ou ça, on le fait quand même. Je hais ces gens qui dans les embouteillages préfèrent regarder leur portable au volant que de se concentrer sur leur conduite devenant dangereuse. Je hais ces gens qui se disent de connaître en se donnant le droit de juger l'autre sans rien savoir de sa vie, de qui il est. Et puis, comment peut-on oser violer des femmes sur des places publiques ? Comment peut-on tuer un jeune de même pas 20 ans en plein centre-ville, au beau milieu d'une belle journée ensoleillée ? Comment peut-on laisser ces enfants qui n'ont même pas 10 ans se rendre seuls dans un commerce ? Comment peut-on laisser vivre des étudiants avec à peine 3 euros par jour ? Comment peut-on laisser nos anciens se contenter de quelques conversations par an ? Comment ? Comment ? Comment ? Oui, ils sont nombreux les « comment ». Oui, aujourd'hui, je me souviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Un temps où l'on se disait les choses en face. Un temps où l'on ne donnait pas le pouvoir au monde économique pour diriger nos vies, à vrai dire. Il était en train d'installer ses bases pour se construire. Pourtant, l'homme devrait savoir que l'argent n'a jamais apporté le bonheur. Il y contribue, certes. Mais il ne l'emmènera pas dans sa tombe. Lorsque l'instant du jugement dernier interviendra pour lui, si tel est le cas, il ne pourra pas l'acheter. Il sera certainement bien plus pauvre que celui qui n'a rien parmi nous, ici-bas. Pourquoi ? La richesse ne se trouve pas dans le portefeuille. La bonté non plus. La sagesse encore moins. Toutes ces valeurs que l'humain devrait chérir chaque jour se trouvent dans le cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada